bonjour tout le monde dans cette vidéo on va passer sur la programmation avec aveva edge et on va faire comment on va créer un symbole donc pour les gens qui ne savent pas aveva edge c'est quoi donc c'est un produit de ce qu'on dit aveva donc vous pouvez faire une petite recherche donc je vais vous faire ici à une petite recherche donc aveva c'est donc ce qu'on connaît c'est le leader de tout ce qui est système plateforme et tout ce qui est software industriel parmi les connus de l'océan connu de aveva on a les plateformes wonderwell tout ce qui est scada aveva intosh mais bon ce qui était connu sur le nom de l'intosh hachami tout ce qui est historien aveva historien pour le historien tout ce qui est enregistrement des données à travers l'historien et aveva edge c'est il était connu sur le nom de un du soft donc un du soft web studio et l'est acheté par aveva donc et son nom est devenu aveva edge donc ici on va parler de ce produit aveva edge donc vous pouvez faire une petite recherche donc vous allez trouver beaucoup d'informations sur ça donc ici donc ici ça c'est notre vm qui contient aveva edge donc on va créer un symbole c'est quoi le symbole c'est à dire par exemple je vais faire créer un système scada qui contient plusieurs par exemple ici je vais prendre un exemple qui contient plusieurs réservoirs donc ici qu'est ce que je vais faire donc je veux pas créer plusieurs fois le réservoir donc je vais créer un symbole qui contient le paramètre local qui contient ce sens réservoir ensuite je vais l'appliquer plusieurs fois en cherchant seulement les adresses de chaque réservoir ok donc ici on va commencer cet exemple donc ici on va par exemple ouvrir une page donc ça c'est une page qui se trouve qui se trouve dans aveva edge on va dessiner par exemple un symbole de réservoir on va mettre les paramètres qu'on veut dans ce réservoir comme si c'est une fonction ensuite on va l'appeler plusieurs fois pour par exemple ici on a trois réservoirs donc on va appliquer trois fois on va mettre les variables en relation avec chaque réservoir donc ici je vais commencer donc on va cliquer ici on va mais bon je vais décider manuellement à vous avoir ici par exemple bon ici je vais essayer de dessiner un réservoir donc je vais essayer de bon je vais pas être c'est à dire je vais faire rapidement bon c'est pas bien fait mais bon je vais essayer de colléger un peu bon ici je veux pas prendre beaucoup de temps sur scène bon je vais essayer de faire plus présentable pour cette formation bon je vais pas perdre beaucoup de temps ici donc si vous avez plus de temps vous pouvez faire une chose plus plus que maillot comme moi à à mais bon je viens quand j'ai encore un peu mais bon c'est pas mal je pense ok donc je vais par exemple mettre color de ce réservoir je vais faire je vais le plus rendre plus présentable donc ici je vais choisir par exemple valeur gris je vais prendre ça le contour c'est gris donc ici je suis en train de dessiner l'objet que je veux attend ok remplissage donc ça c'est notre réservoir je peux le donner aussi plus qui devient plus que 3d par exemple on peut ajouter ici on peut faire des attends clique ici on peut faire le arc ouais des arcs donc ici on peut faire beaucoup de choses c'est pour rendre l'autre réservoir plus près pluriel mettre par exemple gris donc ici comme ça aussi je vais copier ça pour faire l'autre sens donc ici c'est vous allez dessiner votre votre réservoir donc ici c'est plutôt des dessins c'est pour avoir de patience pour faire quelque chose présentable pour le client je vais le groupe et donc je vais par exemple être comme ça pour avoir plus des effets de bon c'est pas bien fait mais bon c'est pas mal mais bon c'est pas bien fait ok donc mais bon par exemple qui c'est comme ça donc ici vous devez prendre vous allez prendre un peu de temps pour faire bien faire ça mais bon ici je suis en train d'être un peu pressé aussi je peux donner plus de design dans notre donc je peux ajouter un autre ici comme si ça attend c'est pas bien fait c'est pas bien fait je vais le répéter je vais le répéter comme ça je clique ici je clique ici je clique ici par exemple et je clique comme ça donc ici la même chose je peux faire un effet remplissage j'ajoute un effet avec le même couleur donc ici donc ici c'est le design c'est très important au niveau de scada bon je vais essayer c'est très rapide c'est pas bien fait mais bon désolé mais bon vous essayez de le faire plus meilleur que moi donc ici ça c'est notre réservoir maintenant on va faire le balgraf ici pour pour donner le volume donc comment faire le balgraf donc ici la même chose on va aller ici on va faire un rectangle je vais mettre ici par exemple de notre réservoir ok donc ici qu'est ce que je vais faire ici je vais utiliser ce 7,7 rectangle comme si c'est un balgraf donc ici je vais rajouter l'effet de balgraf donc ici voici les effets qu'on peut ajouter à notre à notre image donc ici je vais dire que ce que ce carton que je vais utiliser comme balgraf donc je clique sur le balgraf ensuite si je clique ici donc il va afficher parmi les propriétés qu'il a un balgraf ici je vais suivre suivant une variable ici mais bon comme je dis ici je suis en train de créer un symbole donc le symbole ici je vais pas te donner des adresses réelles de notre système donc je vais te donner des variables locales et ensuite je vais relier ces variables locales à des variables de notre système suivant le réservoir comment créer des variables locales au niveau de la s en faveur 10 par exemple ici je vais mettre value et on termine par deux points donc ici comment déclarer une variable locales 10 autre variable deux points à la fin donc ça c'est pour la déclaration des variables locales au niveau 10 objets ok donc le mine je vais le laisser quelque chose 10 min min et ici le ma le max donc ici je vais créer un symbole avec je vais faire l'animation suivant la valeur value et le mini max de notre par exemple parce que si ce sont des variables ensuite on peut les fixer après ok donc ici pour le remplissage je vais faire par exemple je peux choisir un colère mais bon ici ici par exemple je peux choisir mais bon ici je veux dire si par exemple on peut jouer aussi faire une animation au niveau de couleur par exemple c'est c'est la valeur c'est la valeur du niveau est inférieur à une valeur mi je vais je vais le mettre comme couleur jaune c'est entre les min et max on peut mettre le couleur vert par exemple s'il est le niveau a dépassé le niveau max on peut faire par exemple il est rouge par exemple donc comment on peut faire ça donc ici on va ajouter à notre animation ici à notre rectangle mais bon cette fois on va ajouter donc on va revenir ici on va ajouter du couleur ok mais bon ici je vais créer trois couleurs 0 représente le rouge donc ici je vais donner aussi un peu d'effet c'est donc ça c'est trois couleurs 0 1 et le 3 ici c'est le plus important c'est ici c'est le design qu'on peut faire à notre scala c'est très important ici le 1 représente le vert ici je vais le donner aussi un peu d'effet c'est plus joli comme ça et je vais ajouter un autre couleur c'est le jaune bon ici on va le donner aussi un effet c'est donc ça c'est trois couleurs 0 1 et le 3 ici 2 désolé si on donne la valeur 0 ici donc il va être rousse si on donne la valeur 1 il va donner le vert si on donne le couleur jaune donc il va donner la valeur 2 donc ici qu'est-ce que nous avons fait pour répéter on a créé on a dessiné notre réservoir manuellement ensuite on a ajouté un rectangle ici et on a ajouté l'effet de baleur pour faire l'animation de niveau et aussi nous avons ajouté l'animation du couleur par exemple on va dire que si la valeur est à faire et ramener donc il va être en jaune s'il est entre les mille max c'est vert s'il est dépassé les valeurs max donc ici il va afficher en rouge et ici on va mettre notre condition mais bon ici pour vous expliquer ici on va pour l'expression if ok le syntaxe c'est quoi le syntaxe ici je vais ajouter un bloc note pour expliquer ça le syntaxe utilisé ici on va mettre if on met vos parenthèses on va mettre une condition ensuite virgule si la condition est vraie donc ici il va faire du x si la condition est fausse donc ici il va faire la condition y donc ça désolé ça c'est la condition c'est vrai y c'est la condition est fausse ok donc on va utiliser 714 qu'est ce que je vais faire ici if if quoi ici if la valeur aussi ici je vais utiliser des variables locales donc on va faire 10 on va faire par exemple va lui le limite limite donc ici si le niveau elle est inférieure 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 comment j'écris inférieure je vais le prendre ici j'ai une autre je vais prendre inférieure j'ai pas inférieure donc ici si le niveau en temps on a oublié ici deux points à la fin c'est pas grave le cas si notre valeur est inférieure si notre valeur est supérieure à la valeur limite donc qu'est ce que je dois faire ici je vais faire une autre if donc ici if encore if if notre value value high 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 limit donc ici maintenant si notre valeur on a oublié les deux points toujours j'ai oublié les deux points voilà value deux points encore donc ici si notre valeur si notre valeur elle est supérieure à valeur max ok c'est à dire il est supérieure à valeur max donc ici qu'est ce qu'on va afficher on va afficher le rouge donc qu'est ce qu'on va écrire ici on va faire virgule le rouge c'est quoi ici c'est 0 sinon sinon c'est à dire que ça veut dire si la valeur est inférieure et est supérieure à valeur limite donc ici on va afficher le valeur 1 donc ça c'est la condition si notre valeur elle est supérieure à la valeur limite et si elle est supérieure à valeur max donc on va afficher 0 ça veut dire 0 rouge si notre valeur elle est supérieure à la limite et donc dans ce cas c'est à dire ça c'est vrai ça c'est faux pour cette condition et notre valeur elle est inférieure à la limite donc ici on va afficher le vert sinon donc ça c'est la condition faux de celle-ci si notre valeur elle va être inférieure dans ce cas on va afficher jaune donc dans ce cas on va mettre 2 donc ici j'ai utilisé if à l'intérieur d'if ok donc pour résumer ce que j'ai fait si notre valeur est supérieure à valeur max c'est la valeur limite donc ici on va entrer dans cette condition donc ici on est sur maintenant notre valeur elle est supérieure à la limite limite on va entrer dans cette condition maintenant si notre valeur est supérieure à valeur max donc on va afficher rouge rouge si elle est inférieure à notre limite high donc on va afficher vert donc on revient ici c'est la condition fausse de ça c'est à dire si notre valeur est inférieure limite donc ici on va afficher en jaune c'est à dire en 2 je vais mettre cette condition ici pour animer notre notre symbole un valid name je vous montre 2,7 de l'expérience non donc ici j'ai une faute au niveau c'est quoi la faute on va voir ah ici j'ai oublié le 10 10 10 2 points 10 2 points 10 2 points donc pour les variables locales on utilise 10 variable ensuite 2 points seulement pour les variables locales ici je parle ok donc je peux changer le couleur ici mais bon l'important ça ne change rien ici car il dépend de l'animation donc je peux par exemple mettre par exemple ici j'utilise n'importe quoi ici donc qu'est-ce qu'il me reste maintenant ça j'ai terminé le bar graph donc je vais afficher les valeurs par exemple ici je vais afficher les valeurs la valeur de remplissage et ici je vais afficher par exemple la valeur qui reste à remplir et ici je vais afficher la valeur totale ok donc pour afficher une valeur donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va faire un carré aussi je vais le mettre ici ok donc double clic donc ici je vais aller au caption mais bon ici je vais faire le couleur je vais mettre effet je vais donner un effet ça le remplissage le remplissage je vais mettre blanc et qu'est-ce que je dois faire ok donc qu'est-ce que je vais écrire ici la valeur de notre remplissage c'est-à-dire c'est la value ok donc ici pour écrire dans un rectangle ici le syntaxe le syntaxe comment faire le syntaxe on va faire je vais écrire ici le syntaxe pour que vous comprenez donc ici je vais mettre deux accolades non accolades comment faire l'accolade bon je suis pas habitué avec le clavier canadien accolades ok je vais essayer de clavier tout 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 désolé pour ça pourquoi ça n'a pas marché non ça marche ici ok donc ici on va mettre l'accolade et on va mettre ici ensuite notre variable entre les accolades ok donc ici qu'est-ce que je vais mettre ici c'est ce qu'on va afficher on va acheter le value donc comme de 10 ensuite value donc vous pouvez écrire ce que vous voulez comme variable mais bon ici on va mettre deux points ok et ici je vais afficher l'unité parfois je veux un réservoir avec l'unité pourcentage avec l'itre comme vous voulez donc ici je donne le droit au l'opérateur de au client de choisir l'unité qu'il veut donc je vais mettre comme variable aussi donc c'est la même chose je vais ouvrir deux accolades deux accroches accroche c'est ça et je vais me déclarer une variable de type euh donc 10 je vais l'appeler unit et deux points donc ici je donne le droit à l'opérateur de choisir quelle variable à afficher et aussi avec quelle unité toujours lorsqu'on parle d'un texte on doit toujours remettre entre deux accroches ok donc entre deux accroches pour la valeur et entre deux accroches pour l'unité je vais mettre ok la même chose ici je vais faire copier-coller copier ici coller donc ici je vais afficher par exemple la valeur max de notre réservoir donc ici la même chose caption ici je vais garder une idée ici je vais changer la valeur c'est la valeur max et ici je vais afficher le reste qui reste à remplir mais bon dans ce cas donc ici je vais faire des récits mais bon ici je suis en train de te donner le maximum d'informations pour vous montrer euh c'est plus c'est très facile je pense donc ici comment je vais afficher c'est le c'est la valeur max de points moins moins les valeurs donc ici si par exemple on a 100% 100 moins le valeur par exemple si il est rempli à 20 donc 100 moins 20 donc il va obtenir 80 c'est qu'il reste à remplir donc pour le moment je suis en train de construire le symbole et ici je vais ajouter ici un nom donc ici comment ajouter un nom la même chose on va créer un carré double clic sans remplissage sans contour par exemple dans le caption donc ici je vais mettre entre deux accolades la variable je vais l'appeler par exemple dièse ne deux points donc ici dans cette variable je vais mettre le nom par exemple réservoir de réservoir je ne sais pas quoi donc euh le nom de notre réservoir ok donc je pense ici j'ai terminé le donc donc ici j'ai terminé notre réservoir donc comment maintenant on va créer notre réservoir notre symbole on va sélectionner tout ça on va cliquer à droite attend j'ai oublié cliquer à droite attend je vais le grouper d'abord on peut faire groupe grouper puis sinon on peut le faire directement créer created linked symbol ok je vais créer le symbole avec quel nom tu veux créer ce symbole donc par exemple je vais l'appeler réservoir save donc ici j'ai créé un symbole qui s'appelle réservoir ok donc je peux l'effacer maintenant j'ai pas besoin de ça ou je peux trouver le symbole que j'ai créé donc ici dans le project symbol donc vous cliquez ici voilà le symbole que nous avons créé donc double clic il va ajouter ce symbole par exemple donc si je veux faire par exemple un dessin avec trois réservoirs je clique une autre fois donc ici j'ai pas besoin de refaire tout ça donc je vais créer un autre réservoir clique fois je vais créer un autre réservoir si par exemple ici j'ai par exemple 40 réservoirs je vais pas faire 40 fois donc je vais créer un symbole une seule fois et ensuite je vais l'appliquer plusieurs fois mais bon ici comment je vais faire ici double clic sur réservoir qu'est-ce qu'il affiche ici les variables locales que nous avons créé tout à l'heure ok donc ce sont des variables locales ce ne sont pas des des vraies variables pour notre système donc ici qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire on va associer à ces variables locales locales des valeurs ou bien des variables au niveau de notre système par exemple ça c'est le réservoir 1 donc le réservoir 1 le max c'est 100% le 1000 0% je vais l'appeler donc c'est un réservoir 1 donc ici c'est un texte lorsqu'on parle de texte on va mettre entre deux accolades donc réservoir 1 unité bien sûr c'est un texte donc entre guillemets donc ici pourcentage le valeur donc ça je vais le relier avec par exemple un capteur qui va afficher qui se trouve dans le niveau automatique qui sera envoyé vers notre SCADA qui donne le niveau de réservoir par exemple je vais l'appliquer niveau réservoir 1 donc il va attend niveau réservoir 1 donc il va dire que c'est le variable donc je vais le crier le type par exemple réel le valeur high limit c'est à dire à 80% donc le réservoir 1 ne doit pas passer à 80% donc c'est le valeur max c'est pas le max du réservoir c'est le valeur max qu'on n'a pas dépassé par exemple et le valeur low limit par exemple je vais dire 20 ok c'est à dire c'est à partir de 20 on est affiché en genre pour indiquer que le réservoir est presque vide donc c'est pour faire alarme on peut faire je sais pas quoi qu'on peut faire ok donc ça c'est pour le premier réservoir pour le deuxième réservoir donc ici par exemple c'est un réservoir entre 200 litres et 0 litres donc ici je vais donner un nom désolé entre guillemets réservoir 2 j'ai rien écrit réservoir 2 l'unité ici par exemple litre désolé on va mettre donc ici litre la valeur c'est le le capteur de réservoir niveau niveau réservoir 2 bien sûr je vais les créer c'est un réel par exemple et le high limit high limit par exemple 180 et le limite par exemple on va dire 50 la même chose ici donc max on va dire 100% donc 0 non réservoir 3 unités pourcentage donc ici ça devient plus facile ici donc on est en train seulement on crée une seule fois le réservoir maintenant on est en train de l'associer à des variables où il y a des valeurs les variables locales ici c'est le réservoir 3 la variable de niveau réservoir 3 donc il va les créer à la limite par exemple 80 ici c'est 10 donc ici souvent cahier de charge bien sûr qu'est-ce que vous voulez donc ici vous voyez ici donc on a créé une seule fois le réservoir ensuite on va l'appliquer plusieurs fois on a le même design du réservoir donc il n'est pas obligé ici de refaire la même chose que l'autre donc c'est un seul design qui sera appliqué pour toutes les réservoirs et c'est plus facile maintenant c'est par exemple comme je dis si on a 40 réservoirs donc on va pas faire 40 fois ça donc on va créer une seule fois et on va appliquer ensuite on va appeler notre symbole et on va l'associer à des variables pour chaque réservoir pour chaque réservoir donc on va faire on va voir ici je vais mettre je vais effacer ça je vais mettre les variables que nous avons par exemple ici nous avons niveau pour visualiser niveau réservoir 1 on a niveau on a niveau réservoir 2 niveau réservoir 3 par exemple la première valeur on va dire on va dépasser la valeur par exemple on a inférieur à la valeur ici 190 par exemple ici c'est entre les deux c'est les 50 donc ici on va dépasser on est inférieur à la valeur limite ici je l'ai mis supérieur à la valeur max ici je l'ai mis entre le mini max ok donc on va visualiser donc comme vous remarquez ici donc ici j'ai mis 10 10% l'unité c'est le réservoir 1 donc le réservoir maximum ici on a 100% donc il est rempli à 10% et il reste à remplir 90% bien sûr on a mis comme limite la limite c'est le 20 donc on est inférieur à la limite donc on affiche en jaune la même chose ici c'est le deuxième on a un réservoir à 200 litres on a rempli à 190% à 190 litres on a dépassé la valeur max ici je ne parle pas du réservoir max c'est à dire on a le max on a mis 180 je pense donc on a dépassé ça donc pour lui il est en rouge et ici on a notre troisième réservoir qui s'appelle réservoir 3 donc à 100% on est rempli 50% donc entre la valeur min et max qui est ici je pense la limite c'est 10 et la limite c'est 80 je pense je me rappelle bien donc entre les deux c'est donc on va afficher en vert donc comme vous remarquez c'est très facile ici maintenant de le programmer notre réservoir c'est pas seulement pour le réservoir c'est vraiment que je vous montre ici quelques exemples qu'on peut le faire donc ici ici on trouve tous les symboles par exemple ici les boutons par exemple ici j'ai fait plusieurs moteurs par exemple ici des exemples que j'ai fait donc ici on peut faire par exemple pour l'affichage de valeur analogique on va créer par exemple l'affichage de deux chiffres donc je le fais à chaque fois que j'ai besoin de ça donc je vais cliquer ici je vais l'afficher donc c'est comme si ici je vais mettre les variables locales directement donc c'est plus facile même c'est très bien ici car on va avoir un seul design donc c'est pas avoir un plus grand un plus petit donc ici je remets tous mes symboles ensuite qu'est-ce que je vais faire copier je vais créer, créer et associer les variables très rapidement par exemple j'ai fait des boutons donc ici je peux faire le code bouton donc ici je vais faire c'est quoi le comment c'est quoi le texte c'est quoi le bouton interne donc ici je vais associer directement les variables de toute façon je vais avoir un format bien déterminé d'un bouton je peux pas trouver un bouton petit un autre très grand le texte c'est un peu c'est pas le même format de texte tout ça donc c'est la même chose qui se répète pour dans l'autre toute l'interface aussi par exemple des moteurs je vais créer des moteurs ok donc ici c'est un moteur donc ici je vais créer des différents types de moteurs donc ici donc ce sont des symboles si c'est besoin d'un d'un moteur donc je vais copier coller je vais le mettre directement donc ici j'ai créé des symboles qui sont des symboles que j'ai fait donc les vales donc ici vous la même chose trois voies euh il est haut donc ici on peut créer ce que vous voulez donc ici donc euh vous créez vos objets vous faites ensuite vous l'appelez ici double-clic et vous mettez ensuite les variables de votre système en relation avec les variables locales donc ici euh c'est une partie très importante pour le début de votre conception de euh euh votre 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 interface donc après je vous conseille ici la première chose avant de commencer de créer vos symboles et ensuite vous faites vous faites euh après que vous avez créé les symboles ça devient très facile pour vous et c'est très simple ici de vous mettre et de mettre seulement des variables associées à ces symboles euh j'espère que j'ai bien expliqué c'est vrai c'est un peu difficile ici surtout les gens qui n'ont pas la notion de la programmation de SCADA euh j'espère que ça vous aide donc je vous créez aussi je vais faire aussi d'autres vidéos sur le AVVAT euh pour les créations de SCADA et euh aussi pour les créations des clients donc euh c'est à dire je parle des clients des PC qui sont dans le euh dans l'industrie on peut créer plusieurs euh plusieurs clients avec les qui sont communiquent avec le euh votre programme principal euh merci pour votre attention et euh euh à la prochaine fois merci